Bonjour, aujourd'hui on va utiliser nos petits morceaux de jersey, jersey de coton, jersey viscose. C'est vrai que l'été on se fait pas mal de petits hauts avec ce genre de tissu et puis on a toujours des petits restes, on ne sait pas quoi en faire. Alors bon, moi je vais utiliser ces petits restes là. Donc là j'ai un jersey viscose avec à peu près 5% d'élastane. Ça c'est important d'avoir quand même 5% d'élastane pour qu'il soit bien extensible. Alors, on y va ! La première étape, après avoir mesuré mon tour de tête à peu près, 57-58 cm, mais comme on a de l'élastane, il n'y a pas de soucis, on va tracer un grand rectangle qui fera donc, en ce qui me concerne, 58 cm sur une hauteur de 26 cm. Voilà ma bande est découpée, maintenant je vais la plier endroit contre endroit, bien faire coincider les bords, je vais l'épagler et je vais piquer tout le long au point stretch. Je n'oublie pas de mettre une aiguille spéciale jersey sur ma machine. Alors, ce que je fais moi toujours, je fais toujours un petit essai avec les petites chutes qu'il me reste. Je teste toujours avant mon point jersey pour voir ce que ça donne. Allez, je fais mon petit test avant. Vérification, on ouvre. Je vois que c'est parfait. Donc maintenant, je vais faire ma couture sur mon net-banne. Et bien voilà, maintenant, on va retourner le tout. On va bien positionner notre couture au milieu. On peut même la faire tenir avec des petites épingles-poîtes sûres qu'elle ne bouge pas. Une fois que j'ai bien mon milieu de marquée, je me retourne dans l'autre sens. Je vais faire venir le bord au milieu. Je vais prendre en sandwich mon bord et je vais repasser celui-ci par-dessus. Et je vais piquer plusieurs fois au point zigzag à cet endroit. Ce qui fait que quand on retourne sur l'endroit, on a notre headband. Je coupe bien les petits fils qui dépassent. Je vais couper un petit peu plus près du bord. J'ai donc fait deux lignes de couture. Et je n'ai plus qu'à retourner. Alors, retirez mes épingles avant. Si je ne les retire pas, ça va faire bizarre. Ça risque de me gratter la tête. Et je n'ai plus qu'à retourner. Voilà, on a le petit... La petite torsade qui est faite devant. Et on a terminé. Et bien voilà, notre petit têteband est terminé. Il n'y a pas plus simple. Et ça permet d'utiliser ces chutes. Bien sûr, si vous n'avez pas assez de tissu, eh bien, vous pouvez faire deux bandes. Moi, j'avais assez de tissu, mais vous pouvez faire deux bandes de 13 cm de large sur la longueur de votre tour de tête. Vous en faites deux et puis vous les assemblez. Et ça sera le même principe. Merci. 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 Merci.